bonjour chers amis aujourd'hui nous allons travailler la main gauche comment jouer les basses de notre gamme de dos majeurs pour arriver à des vitesses un peu plus folles choisissez votre plus belle montre installez vous sur votre fauteuil donc les basses nous devons jouer les sept notes do ré mi fa sol la et si ok 4 le numéro 4 le doigt numéro 4 l'annulaire sur do sur ré deux boutons plus haut avec l'index le numéro 2 ensuite on met le 4 sur le mi l'annulaire en face du do donc pour le mi l'auriculaire le numéro 5 sur le fa en dessous de do ensuite juste au dessus de boutons plus haut nous avons le sol avec le numéro 3 le majeur ensuite en face du fa nous avons le la avec le petit doigt le 5 ensuite après le la nous avons le si avec le majeur le si qui se trouve en face du sol et on termine avec la basse do donc si je l'enchaîne sans parler juste en vous jouant avec les mêmes doigts et ça fait et ensuite pareil même doigté je redescends vers le gras je peux les jouer détachés ou liés voilà pour les basses do majeur les notes de do majeur ensuite bien sûr il faut démarrer de n'importe quelle note vous faites l'exercice en partant du ré pareil et vous descendez puisque le but c'est de pouvoir démarrer de n'importe quelle note ok ensuite mi dame doigté ensuite le fa ensuite vous avez le sol à partir du sol le fait dame doigté on va juste pour vous le faire le là puis on va descendre je veux dire la et pour terminer le si et on descend donc vous voyez c'est un premier exercice très important puisque ensuite sur n'importe quelle des tonalités que ce soit Sol, Fa, Ré Si bémol, La ou Mi bémol avec les dièses ou les bémols, les tonalités diésées ou bémolisées ce sera le même doigté, le même schéma donc travaillez cet exercice sur la gamme de Do majeur et bien sûr vous commencez dans un tempo tranquille et ensuite vous accélérez de jour en jour pour arriver à des vitesses un peu plus folles bien sûr après vous faites des chemins c'est à dire vous faites par deux par trois par quatre Ainsi de suite et vous redescendez voyez vous vous amusez en fait à travailler à savoir partir pouvoir partir de n'importe quelle note avec un certain nombre de notes que ce soit deux notes trois notes quatre notes vous redescendez ensuite vous amusez à faire des petits chants ok voilà pour une première approche des basses de la gamme d'une gamme majeure en fait puisque vous avez compris c'est le même doigté pour n'importe quelle gamme voilà pour aujourd'hui je pense que ce travail sur la main gauche vous éclaire et vous illumine votre journée ou votre semaine voilà je vous dis à très vite si vous allez me donner un petit pouce comme ça si vous n'avez pas aimé vous pouvez mettre un pouce comme ça aussi donc n'hésitez pas à aller sur le blog apprendre-la-coronement.com vous avez plein de vidéos vous avez des articles sur les sujets concernant la cordée et vous pouvez écouter de la musique vous pouvez aller sur certains sites voilà vous pouvez récupérer justement votre bonus d'une gauche où il y a des doigtés plus précis sur cette gamme majeure et plus encore de petites astuces pour le dessous je vous salue à très vite les amis et travaillez à la main au revoir pour le dessous Sous-titrage Société Radio-Canada